Les effets des réseaux sociaux sur notre cerveau Salut tout le monde, c'est Ricardo Aujourd'hui, nous allons parler des effets des réseaux sociaux sur notre cerveau Les réseaux sont devenus une part importante de notre vie Mais la question qu'on va répondre c'est Mais quels sont vraiment les effets ? Leur utilisation sur notre santé mentale, psychologie et notre bien-être Dans cette vidéo, nous allons se concentrer sur le résultat de nombreuses études scientifiques, psychologiques Moi-même, j'ai déjà perdu des heures, par exemple sur Youtube En me disant, allez une dernière vidéo Et ça, et avec tout ça, vous pouvez gâcher du temps Et tout le monde sait que le temps est précieux Vous pouvez même gâcher tout un week-end, comme ça Tout un week-end et toute une journée comme ça Le premier impact des réseaux sociaux, c'est sur la dopamine Pour la faire courte, la dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense Les études ont montré que l'utilisation des réseaux sociaux Peuvent entraîner une augmentation de la production de la dopamine Cette stimulation constante de la dopamine peut créer une dépendance aux réseaux sociaux Et affecter notre capacité à ressentir du plaisir dans d'autres activités Et c'est très grave Le deuxième impact est sur notre psychologie Je dirais que c'est l'impact le plus visible Surtout avec les réseaux sociaux et l'estime de soi Les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur notre estime de soi En nous exposant constamment aux réalisations et aux aspects positifs de la vie des autres Les études ont révélé que la comparaison sociale sur les réseaux sociaux Peuvent entraîner une diminution de l'estime de soi et les sentiments de jalousie Il est important de prendre du recul Et de se rappeler que les réseaux sociaux ne représentent qu'une partie filtrée de la réalité On peut dire que presque tout est fake Le troisième impact est beaucoup moins visible C'est le moins visible en tout cas C'est bien évidemment la santé mentale Des recherches suggèrent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux Est liée à des problèmes de santé mentale Tels que l'anxiété, la dépression et l'isolement social La comparaison sans cesse avec les autres Le cyberharcèlement et l'exposition à des contenus négatifs Peuvent contribuer aussi à ces problèmes En fait il est conseillé Il est essentiel de prendre des pauses régulières Et de privilégier les interactions sociales en personne Oui ça fait cliché, je sais Mais c'est la chose la plus logique à faire Ça peut avoir un impact significatif sur notre cerveau Et notre bien-être La corrélation entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux La dopamine, l'estime de soi et la santé mentale Peuvent diminuer drastiquement Il est important de trouver un équilibre Le point positif c'est que ça nous rend connectés Et nous avons des informations plus rapidement Et plus facilement Mais ça nous rend aussi beaucoup plus bête Il ne faut pas oublier que les interactions humaines et sociales Les relations humaines sont normales Et tout à fait importantes Une autre question auxquelles je n'ai pas encore répondu C'est comment ils arrivent à nous rendre aussi accro L'addiction aux réseaux sociaux de nos jours De nombreuses personnes se retrouvent accrochées à leur téléphone Combien de temps on peut rester sans notre téléphone ? C'est ça la vraie question On est incapable la plupart du temps de se déconnecter Pour comprendre l'addiction aux réseaux sociaux Des recherches ont montré que l'addiction est caractérisée par une utilisation compulsive Et excessive Cette dépendance peut être alimentée par la stimulation constante De la dopamine C'est à dire vous scrollez Vous scrollez Encore Encore Et encore Juste à retrouver Cette sensation De like De j'aime D'attention Ou d'émerveillement D'une certaine façon On veut que tout le monde nous confirme A quel point on est génial Les premiers signes d'addiction aux réseaux sociaux Sont faciles Vous avez une seconde d'ennui Ou dix minutes Ou même une heure Préparez-vous à sortir votre téléphone Et aller sur TikTok Et à scroller pendant des heures A défiler sur la page A regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau pendant des heures Et ça marche avec Instagram Ça peut marcher avec Snapchat Ça s'appelle du renforcement positif intermittent C'est fait exprès Pour que vous restiez Si vous aviez Un mot de passe à taper A chaque fois que vous scrolliez Vous ne revenez plus Sur ce réseau social Et les conséquences Comme j'ai dit avant C'est qu'on passe plus de plus de temps En détriment d'autres activités importantes Des projets importants Un avenir important Le temps en même temps C'est de l'argent Il y a aussi une conséquence plus rare Mais une conséquence anxieuse Ou mal à l'aise Lorsqu'elles peuvent pas accéder Aux réseaux sociaux Ou lorsqu'elles n'auront plus internet Certaines personnes peuvent ressentir une anxiété Et pour moi la conséquence la plus grave C'est la difficulté à se concentrer D'après certaines études Notre capacité d'attention diminue de jour en jour Déjà que ça diminue Notre capacité à se concentrer Mais aussi à dormir Cette lumière bleue du téléphone portable Elle est dangereuse Et surtout à cause de l'utilisation excessive Des réseaux sociaux Cette vidéo a été faite pour comprendre la cause de cette dépendance Une des solutions en fait C'est d'établir des limites claires et saines En cherchant d'autres activités alternatives Rappelez-vous que vous êtes plus qu'un simple profil en ligne Et que votre bien-être peut être réel Et tout aussi important Voir plus que votre présence virtuelle Une autre solution c'est de trouver du soutien Auprès de proches Ou rejoindre des groupes de soutien en ligne Pour partager son expérience Et obtenir des conseils Et les groupes de soutien ça marche aussi dans n'importe quel domaine Ou mauvaises habitudes Ou addictions que vous avez C'est très utile En tout cas salut c'est Ricardo Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Bienvenue J'ai créé cette chaîne dans l'unique but De créer une communauté anti-procrastination Si vous détestez TikTok Vous êtes aussi le bienvenu On parle souvent de la psychologie D'addiction De distraction Surtout Comment il est presque impossible de nos jours De vouloir prendre de bonnes habitudes Et d'avoir de l'autodiscipline Une de ces solutions C'est cette philosophie de dominants Le stoïcisme En parlant de groupes de soutien plutôt J'en ai créé un Un télégramme privé Avec un système de productivité journalier Avec des choses à faire chaque matin et chaque soir Qui vous donnera plus d'autodiscipline Et qui vous guidera dans toute votre journée Pour se concentrer sur les choses qui comptent vraiment Comme nos projets personnels par exemple Et notre santé En tout cas abonnez-vous Il y a des groupes de discussion aussi Et je répondrai à chaque message Nous sommes encore très peu Donc abonnez-vous en masse En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo Likez, partagez, commentez Et à la prochaine fois Et je répondrai à tous les commentaires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501